Dans le sous-secteur agricole, la filière horticole occupe la deuxième place des produits d'exportation. C'est pourquoi le contrôle de qualité s'impose le long de la chaîne de valeur. La direction de la production des végétaux DPV et ses collaborateurs veillent sur les normes. Le laboratoire est impliqué dans tout ce qui est qualité de la production, donc depuis la semence à travers la récolte jusqu'aux activités post-récolte. Donc il y a le laboratoire qui est impliqué dans tout ce qui est analyse de la qualité phytosanitaire, mais également on travaille en collaboration avec d'autres laboratoires de la place, qui s'activent dans d'autres domaines que nous n'avons pas à la DPV, mais à travers des collaborations. On travaille par exemple avec le CRS Logistox, avec le laboratoire de l'ITA, même avec des laboratoires internationaux qui nous appuient dans des contrôles de qualité pour veiller à la sécurité sanitaire des aliments. La qualité sanitaire et phytosanitaire des produits et la santé des consommateurs sont indissociables. Dès lors, il faut renforcer le système de contrôle en amont et en aval. Le Codex Alimentarius recommande l'assurance privée des tiers volontaires et cible le Sénégal et le Mali pour la phase d'Est. Un comité de pilotage regroupe les deux pays sur trois ans. L'utilisation d'assurance volontaire par des tiers s'est basée sur la directive du Codex Alimentarius qui a été approuvée en novembre l'année dernière, l'année 2021. L'idée de ce projet et de cette formation est de voir comment est-ce que ce directif peut aider aux autorités compétentes à mieux utiliser leurs ressources et mieux cibler leurs inspections parce qu'on se base sur l'idée que les entreprises du secteur horticole, notamment la mangue par exemple, peuvent peut-être avoir une certification privée, une certification par des tiers. Et si ces entreprises sont déjà certifiées, alors le travail des inspecteurs du gouvernement et le travail des autorités compétentes peuvent se faciliter. Dans le monde maintenant, les gens sont à la recherche de la conformité des produits pour éviter certains problèmes, que ce soit sanitaires ou phytosanitaires. Et pour cela, ils ont constaté qu'effectivement les autorités compétentes n'ont pas toujours les moyens ni le personnel qu'il faut pour suivre de manière à toutes les entreprises. Ça, ce n'est pas évident. Si on prend le cas du Sénégal aujourd'hui, nous sommes presque à plus de 305 PME qui sont arrêtés au niveau des services de la protection des végétaux. Et là, j'avoue que c'est très difficile d'être partout. Donc, pour régler cette question au niveau du Codex Alimentarius, donc ils ont développé cette directive qui permet un peu de renforcer les systèmes d'autocontrôle, c'est-à-dire le contrôle interne des entreprises, les former, en tout cas, pour qu'effectivement, ils puissent à terme, disons, relever le niveau, disons, de conformité des produits. Et évidemment, c'est un système qui a marché dans d'autres pays, comme je pense la Grande-Bretagne, le Canada, ça fonctionne bien. Mais les gens se sont beaucoup posés des questions. Qu'est-ce que ce système ferait au niveau des pays en développement ? Et c'est dans ce sens qu'ils ont, en fait, choisi le Mali et le Sénégal pour tester, disons, pour faire cette phase pilote. Le Mali a élaboré un dossier qu'on appelle dossier manque qui comporte toutes les exigences, et en tout cas, est reconnue par l'Union européenne. Ces exigences portent sur quoi ? La sanitation. Il s'agit là, maintenant, de rendre propre le verger. Et à la surveillance, on place des pièges pour sauver le niveau de prévalence de mouches de fruits. Et en cas de dépassement de ce, on procède à la lutte. Et de là, maintenant, il est associé la formation de tous les acteurs. Également, on a un système de traçabilité au niveau de toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire, de la production, au transport, au conditionnement, en tout cas, jusqu'à l'exportation. Mais également, il y a une rencontre qui se fait entre le public et, comme dirais je, la structure de contrôle à la fin de chaque année qui nous permet de faire la situation, en tout cas, de production qu'on appelle bilan manque. Pour conduire le projet à bon port, il faut sensibiliser et enseigner des modules appropriés pour outiller davantage les acteurs. Un atelier de capacitation s'est tenu à Dakar du 16 au 19 mai 2022. Une attitude qu'on demande aux gens d'adopter volontairement et d'accéder à des certifications. Mais ça, c'est des principes qui permettent encore de sécuriser la santé, effectivement, des gens à travers les aliments que nous mangeons. Mais c'est aussi, pour les opérateurs qui sont là, des opportunités d'accès au marché. C'est ce qui fait que ça permet aussi aux organismes de contrôle des pays qui sont concernés, qui sont aujourd'hui les pays pilotes pour l'Afrique de l'Ouest, le Mali et le Sénégal. Nous sommes ensemble ici. C'est pour permettre aux acteurs des produits frais et de l'agroalimentaire en général d'être mieux outillés et d'avoir un état d'esprit de faire les choses dans les règles. Et cela permettra aux organismes de contrôle que sont par exemple les directions de protection des végétaux d'avoir moins de travail. Parce qu'aujourd'hui, la DPV ne peut pas être derrière chaque acteur tous les jours, au quotidien. Ils nous ont démontré ici qu'aux Etats-Unis, 5% seulement des entreprises sont effectivement contrôlées, peut-être. Donc, ça veut dire que si les gens se mettent déjà en un système volontaire de sécurité, d'autocontrôle, de comportement, pour faire les choses dans les règles, l'organisme de contrôle est plus allégé et fait mieux son travail et c'est tout le monde qui y gagne. Cet atelier multi-acteurs a mis à niveau toutes les compétences ciblées dans le projet, notamment techniciens, auditeurs privés, producteurs, transformateurs et consommateurs. Quelques réactions. Nous avons toujours des problèmes de standardisation de produits. Nous avons toujours des problèmes de notification par rapport à l'export. Et tout ce que résume le projet, c'est de nous mettre en conformité pour que nous puissions respecter les fiches techniques, les cahiers de charges par rapport aux Sénégalais ici qui disent qu'aujourd'hui je consomme tel produit mais demain ce n'est pas le même goût. Mais si on respecte les directives et le contenu du projet, nous allons en bénéficier en termes d'organisation, en termes de qualité, en termes de standardisation de produits qui est la base et la solution de la sûreté alimentaire. Nous, on a été invités à cet atelier en tant qu'acteur qui peut aider les producteurs à appliquer des normes. On sait que si la DPV utilise nos données, la DPV saura que ces entreprises-là ont réussi à avoir telle ou telle norme. Donc ça peut être un plus pour la DPV d'atteigner ou de diminuer le nombre d'inspections que la DPV va faire à ces entreprises-là parce qu'on va leur dire que ces entreprises-là, nous les avons auditées, ils sont conformes sur les résidus, ils sont conformes sur Global Gap. Donc ça permet à la DPV de se concentrer sur d'autres entreprises qui n'ont pas la certification et de diminuer leur audit et donc ça va les faciliter le travail. Au terme des échanges fructueux entre panélistes et participants, le professeur Djouf, directeur du Codex Alimentariste, a livré son message de clôture des travaux. Lentement mais sûrement, la DPV fait son bonhomme de chemin dans l'espoir d'une extension vers d'autres pays du continent pour libérer les producteurs de certaines contraintes. Ils sont en attente de la qualité sanitaire et phytosanitaire SPS des produits liés à leur santé. Cette santé qui n'a pas de prix.